Voici l'histoire d'une personne qui a appris toutes les ficelles du métier grâce à un des meilleurs du milieu. Ensemble, ils trafiquent des milliers de kilos et se firent beaucoup d'argent. Tout semblait parfait et la vie était belle, mais il se retrouva dans la ligne de mire d'un des plus grands et plus vicieux caïd des Pays-Bas. Une vraie querelle démarra alors et personne n'était plus en sécurité. Ce qui se passa ensuite allait choquer le pays entier et était sans précédent. Surtout qu'il s'agissait de la mauvaise personne. Voici l'histoire de Mustapha El-Fektali. Mustapha El-F est aussi connu sous le nom de Amator, Bald Moose ou Moose No Limit. Il est né en 1975 à Nador au Maroc. Mustapha et ses parents déménagèrent à Amersfoort, aux Pays-Bas, quand il était adolescent. Au début de la vingtaine, il se fit un nom, en tant que cambrioleur. Après plusieurs années, il décida de changer de carrière. Il se transforma de cambrioleur en trafiquant de cocaïne. Grâce à des amis communs, il fit la connaissance de Samir Scarface Bouyakrishan d'Amsterdam. Samir avait été cambrioleur lui aussi, mais il avait décidé de créer un empire dans le trafic de stupéfiants. Mustapha était connu pour être un vrai fonceur. Toujours à la recherche de la prochaine cargaison ou du prochain gros coup qui pourrait lui faire gagner beaucoup d'argent. Personne ne pouvait l'arrêter quand il avait décidé de faire quelque chose. Cela lui valut le surnom de Amateur. Et au fur et à mesure que Samir Scarface prenait de l'importance, Mustapha en prenait aussi. Les cargaisons devinrent plus importantes et plus fréquentes. Entre 2006 et 2009 environ, Moose fut emprisonné. C'est là qu'il rencontre Roger P, plus connu sous le nom de Pete Costa. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur lui, faites en sorte de le faire après celle-ci. Pete Costa n'était pas encore impliqué dans le trafic de cocaïne quand il rencontra Moose. Il était incarcéré pour deux cambriolages et était impliqué dans la fabrication de speed à petite échelle. Rien de bien sérieux ou digne d'être mentionné. Pendant leur temps en prison, Mustapha et Pete devinrent associés. Quand ils furent relâchés tous les deux, Mustapha intégra Pete dans l'organisation qu'il avait créée avec Samir Scarface. Pete fut recruté pour se concentrer sur la partie logistique des affaires. Après être sorti de prison et en tant que partie intégrante de son travail, Pete se rendit fréquemment au Costa Rica, entre autres pays d'Amérique latine. Ensemble, ils allaient pouvoir introduire des milliers de kilos de cocaïne en Europe. En 2014, il y eut beaucoup d'agistation dans la pègre hollandaise. Les caïds furent éliminés les uns après les autres. Et en août 2014, ce fut le tour de Samir Scarface. Même si Moose venait de perdre la personne qui lui avait tout appris sur le monde criminel, il était déjà bien implanté. Après le décès de Samir, les affaires continuèrent donc comme si de rien n'était. Moose ouvrit plusieurs affaires pour blanchir son argent. L'une d'elles était un nightclub à Zoutemir, aux Pays-Bas, appelé le No Limit. D'où vint son surnom, Moose No Limit. Cette discothèque était un point de rencontre pour criminel, et cela causait toujours beaucoup d'agitation. Il y eut beaucoup d'incidents violents au fil des années. Le club fut la cible de tir et plus encore. Le maire dut le fermer temporairement à deux reprises, avant de le fermer définitivement. Au début de 2016, Moose entre en conflit avec Ridwan Tahi. La raison de cette querelle n'était pas très claire. Cependant, en janvier 2016, il fut très vite clair qu'il ne s'agissait pas que d'une petite dispute. La police hollandaise découvrit un entrepôt dans lequel elle trouva un van, spécialement modifié à des fins de surveillance haut de gamme. Dans ce van, ils trouvèrent quelque chose de très intéressant. Un ordinateur portable avec la photo de Jawad F, qui était le neveu et confident de Ridwan Tahi. Après cette découverte, des rumeurs commencèrent à circuler dans le monde de la bègre. Tahi déclara la guerre à Moose et commença à le traquer. Moose donna donc à ses hommes des instructions pour observer et photographier les hommes de Tahi. Chaque groupe se traquait respectivement. Peu de temps après le début de cette querelle, un homme fut éliminé. D'après la police hollandaise, cela avait été ordonné par Tahi. Car cet homme aurait apparemment divulgué des informations sur Tahi et son groupe à l'organisation de Moose. La tension montait sérieusement. Une fois de plus, des téléphones PGP hackés donnèrent beaucoup d'informations sur cette situation. Et tout est très bizarre. En avril 2016, Tahi et son organisation étaient concentrés sur l'élimination de Moose. Des messages PGP révélèrent qu'il avait l'intention de le faire dans ou aux abords du club No Limit. Ridwan Tahi envoya un message au tueur à gage auquel il faisait le plus confiance. Kherel P, monsieur. Faites en sorte que les tueurs y aillent à fond. À fond, ils ne peuvent pas louper, monsieur. Morat Tahi, le frère de Ridwan, envoya lui aussi un message à Kherel. Cet homme doit s'en aller, quel que soit le prix. C'est ce qu'il doit arriver, mon frère. Le 16 avril 2016, l'heure était venue. Morat Tahi faisait des repérages près du club de Moose, avec des observateurs qui étaient positionnés partout. Il était en contact direct avec Kherel. Il lui a envoyé un message disant qu'il n'y avait encore aucun signe de Moose. Kherel, lui, était en contact direct avec les tueurs à gage, qui se cachaient dans les environs. Aucun signe de Moose. La mission devait être reportée. Un jour plus tard, ils retentèrent, de la même façon. Mais le temps passait et Ridwan Tahi était de plus en plus frustré. Il voulait rapidement des nouvelles. Il voulait savoir que son ennemi avait été éliminé. Ridwan envoya un message à Kherel. On dirait des amateurs, et ces tueurs pleurent quand le jour se lève. Tout cela me laisse un goût très amer, monsieur. S'ils ne veulent pas s'en occuper, vous n'avez qu'à le dire, monsieur. Tout cela n'a vraiment aucun sens. Apparemment, les tueurs à gage se plaignaient de la lueur du jour, ce qui apparemment rendait la tâche plus compliquée. Mais Ridwan n'en avait pas encore fini. Et il envoyait un autre message à Kherel. Cela doit être réglé aujourd'hui. J'espère avoir la chance aujourd'hui. Et dites-leur que cela pourrait durer plus longtemps que 6 heures du matin. Il pourrait donc faire jour, mais cela doit être réglé aujourd'hui. Kherel P réussit à calmer Ridwan en lui disant qu'il s'en occuperait lui-même. J'y vais avec eux. Je ferai ce qu'il faut, même s'il fait jour. Ridwan fut quelque peu soulagé que le tueur auquel il faisait le plus confiance se place de la sorte. Très bien, monsieur. Je suis sûr que tout ira pour le mieux. Une fois de plus, les heures passèrent. Le temps passait. Le jour commençait à se lever. Le club de Moose était situé près d'un rond-point où il y avait beaucoup de passages. Et pas très loin de l'autoroute. C'était un jour de semaine. Donc si l'heure de pointe arrivait, les tirs ne pourraient s'enfuir. 6h26 du matin, Kherel envoya un message à Ridwan. Nous sommes toujours en place, mais toujours rien. Nous ne pouvons plus rester au risque d'être bloqués dans la circulation. Il était pourtant 100% certain que Moose se trouvait dans le club. Il était en place. Moose n'avait qu'à sortir. Environ une heure plus tard, Kherel dut décevoir Ridwan. Il y a trop d'officiers et de sécurité, monsieur. Nous partons. Désolé, mon frère. J'aurais aimé que cela prenne une autre tournure. Mais il commence à y avoir beaucoup de circulation. Moose savait-il qu'ils étaient là ? Certains disent qu'ils s'enfuient par l'arrière, sachant ce qu'ils attendaient. Vrai ou pas, il eut bien raison de rester à l'intérieur. Le fait que Ridwan Tahi et Kherel P étaient sérieux fut exposé au grand jour peu de temps après. Le même matin, ils acceptèrent leur échec. Ridwan envoie un message à Kherel. Monsieur, ce Samir Eragib, ce à quoi Kherel répondit, nous y jeterons un oeil ce soir. Seulement cinq jours plus tard, Samir Eragib fut éliminé. Moose s'était échappé et peu de temps après, s'en fut au Maroc. Mais pouvez-vous vraiment échapper à la pression de Ridwan Tahi ? En avril 2016, Pete travaillait sur une nouvelle route depuis le Costa Rica. Les nouvelles routes sont en général testées par le biais de petits envois pour assurer de ne pas se faire prendre. C'était différent cette fois-ci. Le fournisseur de Pete avait 4000 kilos dont il devait se débarrasser le plus rapidement possible. Mustafa et Pete ne voulaient pas passer à côté de cette affaire. La cargaison pourrait avoir une valeur de 100 millions d'euros si tout se passait bien. Il n'y avait pas de temps pour tester cette nouvelle route. Ils acceptèrent donc d'acheter. Le 15 mai, la cargaison fut transportée du Costa Rica à Rotterdam. Tout se passa bien et Moose et Pete avaient tout sous contrôle. Jusqu'à la dernière partie, le 1er juin, le conteneur arriva dans le port de Rotterdam. Il fut bloqué et fut préparé à être scanné, malgré toutes les préparations qui avaient été faites en amont. Moose paniqua et informa immédiatement Pete et Neymar Jellal, la marraine de la cocaïne, qui était elle aussi impliquée dans cette cargaison. « Comment est-ce possible ? » « Que s'est-il passé ? » répondit Neymar Jellal. Moose dit alors « C'est bloqué par les douanes. J'espère que ce n'est qu'une erreur du système. » Le temps plus tard, il dit « C'est complètement dément. Le chauffeur a juste été renvoyé. Data, nous allons avoir des ennuis. » Moose avait raison, ils allaient avoir des ennuis. La cargaison fut découverte et pas loin de 4000 kilos furent saisis. Pete dit que quelqu'un avait dû les dénoncer. Moose ne le croyait pas. Cela causa certaines frictions entre Moose et Pete. Un manque de confiance s'installa chez Moose. Après des années à avoir travaillé ensemble, ils décidèrent d'arrêter de faire des affaires ensemble. Quitter cette association était une bonne chose pour Pete. La querelle entre Moose et Ridouan Tahi devenait de plus en plus violente, ce qui était mauvais pour les affaires. Et cela n'allait pas s'arrêter de si tôt. Le 2 novembre 2017, un incident inouï secoua un pays entier. La nuit de ce jeudi-là, les affaires battaient leur plein, comme à leur habitude sur la terrasse du Café La Crème, dans le centre de Marrakech. La Crème était un des établissements de Moose. Quand il était au Maroc, vous pouvez souvent le trouver à la Crème ou au Cappuccino Coffee. Il y avait toujours une de ses voitures hors de prix, garée devant. Sa Rolls-Royce Wraith dorée, la plupart du temps. Moose s'assit à une des tables sur la terrasse avec d'autres personnes. Il porta un de ses t-shirts de marque, lui aussi hors de prix. Assis à la table d'à côté, un homme du nom de Hamza Haïd était assis avec une fille, lui aussi portant un beau t-shirt blanc. Hamza était étudiant en médecine et le fils d'un juge très respecté au Maroc. Il n'était impliqué dans aucune activité criminelle. Aux environs de 20h15, deux hommes sur une moto s'arrêtèrent devant la crème. Les deux portaient des casques noirs avec des treadlocks bien distinctes en dessous. Un des hommes sauta de la moto, courut vers une des tables, sortit une arme à feu et tira à plusieurs reprises sur un homme, blessant une femme au passage, avant de se précipiter à nouveau vers la moto et de fuir la scène. Mission accomplie, sauf que... Mousse entendit ce qu'il venait de se passer. Alors qu'il était à l'intérieur du café, il sut instantanément. Ils étaient après lui et ils venaient juste d'abattre l'innocent Hamza et une fille. Que s'est-il passé ? Eh bien les deux hommes portaient un t-shirt blanc et Hamza était assis près de Moustapha. Les tireurs savaient que leur cible portait un t-shirt blanc et était assis sur une terrasse. Quelques minutes avant l'incident, Mousse était levée et était rentrée. Une très chère et stupide erreur. Une correspondante de presse à Marrakech, Samira Jadir, dit « Il y a du trafic de stupéfiants au Maroc, mais ils ne sont pas habitués à ce genre d'attaque. Il est très dur de se procurer une arme à feu ici. Que de simples gens dans la rue ou dans un café puissent devenir des victimes, c'est du jamais vu. Cela montre la portée d'un t-acte. » Peu après l'incident, deux suspects furent arrêtés. Chardion S. et Edwin RM. Il est intéressant de noter que les services de sécurité marocains avaient déjà les deux hommes en ligne de mire. Les hommes noirs avec des dreadlocks sont, disons très inhabituels au Maroc. Quelqu'un a dit, il aurait tout aussi bien pu se mettre une sirène sur la tête. Après une enquête approfondie, il a été dit qu'en s'enfiant, un des tireurs aurait remarqué quelqu'un qui le regardait. Il a pointé son arme sur la personne, a hésité et s'est enfui. Après ce qui venait de se passer, Mousse était conscient qu'il avait des sérieux ennuis et se réfugie à Casablanca. Bien que victime de cette affaire, il savait que l'ampleur de ce qui s'était passé finirait par lui coûter aussi. Il avait totalement raison. Peu de temps après l'incident, il fut convoqué pour un interrogatoire et relâché. Cependant, peu de temps après, il a été à nouveau arrêté car il était soupçonné de blanchiment d'argent et de contrebande. Après avoir été traduit en justice, les médias marocains ont rapporté que Mousse avait été condamné à 15 ans de prison pour blanchiment d'argent et contrebande. Toutes ses entreprises, ses voitures de luxe et ses autres propriétés au Maroc furent saisies. Il restera derrière les barreaux pour une longue période. Au fait, vous souvenez-vous de la camionnette de surveillance que Mousse utilisait pour surveiller Ridouan Tahi et son organisation ? La camionnette dans laquelle une photo d'une neveu de Ridouan a été trouvée, et bien des dossiers ont montré que des empreintes digitales de Hamza Ziyani avaient été retrouvées à l'intérieur de cette camionnette. Et peu de temps après que ce dossier ait été rendu public, Hamza Ziyani fut éliminé en Espagne le 27 octobre 2018. D'un petit cambrioleur à sa collaboration avec l'un des plus grands trafiquants de l'époque. En passant par l'acheminement de milliers de kilos, Moustapha El, l'un des plus grands ennemis de Ridouan Tahi, a vécu une histoire mouvementée. C'est l'histoire de Moustapha El, l'un des plus grands ennemis de Ridouan Tahi. Pour l'instant, ils sont tous les deux derrière les barreaux, et, s'il y a lieu, Mousse, qui passera beaucoup moins de temps en prison que Tahi, pourrait se réjouir d'être libre. Plusieurs frères de Ridouan Tahi furent arrêtés pour leur implication dans ce coup qui a mal tourné. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, merci de laisser un like, un commentaire, et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Rendez-vous dans la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada